bonsoir bonjour salut pendant quel continent vous êtes que dieu vous bénisse c'est pas un hasard que nous puissions avoir ce temps aujourd'hui et je suis le pasteur john john buzani je suis très content d'être avec vous surtout à la jeunesse que ce message est en train de s'adresser pendant quelques petits temps nous allons parler dans ce n'est vraiment un appel à une jeunesse à une jeunesse qui est précieuse devant le christ et pour le christ jésus notre texte de base aujourd'hui sera un livre important le psaume et c'est le chapitre le plus long de la bible ne vous inquiétez pas je vais pas vous ennuyer en lisant tout ça le psaume 119 mais je vais lire un verset qui est très important j'aimerais que vous puissiez avoir vraiment l'attention sur ce qui va être dit tout à l'heure parce que cela va vraiment nous faire du bien le psaume 119 au verset 9 la bible dit c'est qui suit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentir j'aime les questions de la vie vous savez la jeunesse est une phase hyper importante dans la vie c'est comme si après dieu a établi ou a divisé la vie un nombre en trois étapes les 30 premières années devraient être les temps de préparation les 30 suivantes seront le temps d'investissement du travail et les 30 dernières années seront les années de la reconnaissance et vous savez lorsque quelqu'un a raté le temps de la préparation la suite sera très difficile j'aimerais parler aux jeunes comment c'est la grande question que faire vous avez la jeunesse est remplie de dynamisme d'énergie de force d'ambition de rêve la jeunesse est remplie de tant de choses et la jeunesse ose parfois sans sagesse mais pose la jeunesse veut la jeunesse a tant de vision c'est beau que d'être jeune l'on est fort l'on est beau l'on est très belle et l'on se fait très très belle c'est une très bonne chose d'ailleurs quels jeunes n'aiment pas être beau élégant belle etc c'est presque toutes ces jeunesses surtout dans ce troisième millénaire mais combien cette jeunesse manque à sa préparation et ça c'est la grande question combien cette jeunesse rate le coaching rate l'investissement rate le temps de la préparation si tu rates le temps de la préparation le temps du travail sera très difficile et cependant ça va te rattraper jusqu'à la récolte et la Bible dit comment est-ce qu'un jeune homme devra-t-il rendre son sentier pur à quoi ça sert la pureté une des choses que la jeunesse ne veut pas c'est la pureté lui dire pas ci pas ça la jeunesse veut liberté non je dirais mieux libertinage la jeunesse veut vivre se vivre la jeunesse veut vivre dans une liberté et parfois une liberté qui est très très dangereuse la jeunesse croit que la vieillesse n'a pas été jeune et la jeunesse se trompe parce que la vieillesse a été jeune avant d'être vieux bien aimé dans le seigneur je m'adresse aux jeunes qui me suivent aujourd'hui c'est une chance énorme c'est un potentiel énorme la jeunesse c'est pourquoi l'importance de la pureté s'invite dans la vie de tous les jeunes avant le monde d'aujourd'hui beaucoup de jeunes font tant d'erreurs et pourquoi ils en font pour plusieurs raisons je vais vous épargner toutes ces choses mais je vais parler à un jeune qui a fait des erreurs qui est en train de faire des erreurs dans la drogue dans l'alcool dans une vie libertin une vie libertine dans le libertinage au milieu des amis qui te conduisent à faire des choses à te droguer à t'enivrer dans une dépression de vie sexuelle et toutes ces choses lorsqu'on le fait et que l'on est jeune on s'est dit voilà lorsque l'on a les dents il nous faut croquer l'os attention il y a des ces eaux qui sont très dangereux ça peut te rester à la borge ou ça peut casser la dent la vie elle n'est pas si simple comme on le croit lorsque l'on est jeune elle n'est pas si bouillante non plus heureusement pour toi si ce message prend la place dans ton coeur et te fait comprendre qu'il est temps d'arrêter d'arrêter de vivre que pour les pulsions les choses que la chair les amis les relations te poussent à faire c'est le temps de faire appel à la conscience et de comprendre que la voie de la pureté la voie de la sainteté la voie pure c'est la meilleure lorsque l'on est jeune combien de jeunes ont déjà détruit leur avenir lorsqu'ils sont jeunes le goût du luxe de l'honneur de la gloire de succès vont leur pousser au fétiche à l'occultisme à la franc-maçonnerie à toutes ces choses ces boîtes occultes qui leur promettent un lendemain meilleur il n'y a pas le lendemain meilleur d'entre les mains de l'ennemi ça n'existe pas la seule personne qui te garantit le lendemain meilleur c'est jésus jésus c'est sa parole et lorsque la bible dit comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur combien de sentiers de jeunes gens sont aujourd'hui ravagés dévastés détruits marciaux abîmés à cause des parents à cause des amis à cause je ne sais pas de qui la voie de sortie tu en as marre tu sens que tu t'étouffes c'est la routine c'est la même vie ça marche pas combien de jeunes filles ont déjà détruit leur demain à cause de visage abusif de la sexualité de la drogue de l'alcool aujourd'hui savez lorsque l'on est jeune on entre parfois dans dans une vie qu'on n'a pas calculé dans des choses qu'on n'a pas calculé et le pire des choses c'est que l'on n'a pas vu ces choses venir si l'on avait vu ça on pourrait éviter mais l'ancien dit bon c'est pour une première fois oui le péché ça a toujours été pour une première fois mais après s'en sortir ça devient une autre chose regarde et sentir comment sentir aujourd'hui qui a brouillé ta vie qui est en train d'embrouiller ta vie c'est quoi qui embrouille ta vie c'est quelle pulsion pulsion c'est quel homme c'est quelle femme c'est quel ami c'est quelle personne qui te conseille qui te conduit et qui te conduit où ce soir la voix de dieu vient frapper dans la porte de ton coeur pour te dire tu veux que ton sentier soit pur observe la parole de dieu observe la parole de dieu marche dans les commandements du seigneur c'est le temps de revenir au seigneur la course à la luxure aux gloires à la célébrité aux petits gadgets chaque chose qui va sortir tu veux en avoir tu es tellement la course à l'actualité à la page que tu ne te rends pas compte que cela est en train de te détruire même quand tu auras tout en réalité tu n'auras pas tout tu auras encore besoin demain et lorsque tu auras le demain tu en auras encore besoin de lendemain c'est jusqu'où tu vas courir jusqu'où cette vie de boîte de nuit jusqu'où cette vie de légèreté jusqu'où cette vie et quand est ce que tu vas construire ta vie quand est ce que tu vas bâtir un avenir combien des jeunes n'aiment plus étudier ne veulent même plus étudier combien les jeunes abandonnent tout ce qu'ils peuvent faire leur avenir ils ont du potentiel mais ils n'arrivent pas arriver ils voient leur sentier et brouillé et ben si tu en as fait des erreurs tout jeune a déjà fait des erreurs ce soir que le seigneur veut te dire ce matin cet après midi dans le pays où tu me suis une chose que le seigneur veut te dire c'est d'arrêter maintenant maintenant il faut arrêter j'aimerais que tu te dises toi même là où tu es que tu dises à ton coeur je dois arrêter ça doit finir j'aimerais que tu te parles toi même que tu dises que c'est fini maintenant maintenant c'est le temps de remettre les choses dans l'ordre c'est le temps de remettre les choses dans l'ordre ça veut dire d'observer c'est que dieu te recommande et de sortir de ces dépravations de cet alcoolisme de cette vie de chanvre de drogue d'ivronnierie de cette vie de libertinage de cette vie abusive de la sexualité de cette vie de où tu es complètement stone tu es débordé par tout ce qui arrive c'est le temps de revenir le monde va toujours te donner des occasions en te disant oui tu peux faire ceci mais tu peux prendre du yasmin connaissez le yasmin toutes les jeunes filles savent ça ces histoires de troisième quatrième génération et qui sont même parfois mortels rien le plus grand qu'est la parole de dieu je dieu dont je te parle est amour il a donné son fils pour que tu crois afin que tu vives qu'est ce que tu choisis vivre une longue vie c'est trop dans l'observance de la parole de dieu allez c'est le temps de stopper et c'est le temps de revenir à dieu c'est le temps de venir à jésus c'est le temps de donner ta jeunesse à jésus et lui te fera du bien j'arrive à la fin j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir et une issue il y a encore la grâce de dieu est ce que tu veux vivre ces choses là où tu es est ce que tu veux palper ces choses que la grâce de dieu vient dans ta maison je vais prier avec toi juste pendant trente secondes pour que le seigneur t'aide père écoute la voix de mon frère ma soeur ce jeune qui veut se tourner vers toi et par son ton esprit soutiens le car le saint esprit met en lui la haine du péché les dégoûts du mal et l'envie de s'aimer sa jeunesse à toi afin qu'il récolte les jours meilleurs sur la terre bénis-le dans le nom de jésus toi qui pardonne tout péché donne-le ton pardon et ta miséricorde par le sang de la croix dans le nom de jésus avec l'oeuvre du saint esprit nous avons réussi à prier amen que le seigneur te bénisse c'était votre frère john buzani ici que vous attendez de l'Europe besoin de contact 040032488605491 ou sur facebook john buzani que dieu vous bénisse merci 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 Sous-titrage ST' 501